Et bien bonsoir à tous et nous voilà pour une session de qui veut gagner des millions Voilà j'ai pas joué hier soir, on a remarqué, voilà, le soir j'ai eu un j'ai pas envie Donc là on se retrouve, voilà, toujours essayer de tenter d'avoir le million Et c'est parti pour les questions Lequel de ces canards n'est pas un petit neveu de Picsou ? Riri, Fifi, Loulou ou Zaza ? C'est Zaza, bien entendu Oh putain Selon les Aristochats, que fait un chat quand il est 4 ? Il fait de la trompette, il joue du piano de Wu, il mange sa patée, il retombe sur ses pattes Alors il retombe sur ses pattes Et voilà une bonne réponse pour vous, félicitations Nous ne sommes plus loin du palier que je voulais au moins atteindre désormais Lequel de ces films est le plus vieux selon sa date de sortie en salle ? L'Empire Contre-Attaque Le Dernier Jedi La Menace Fantôme Rogue One, Histoire Souris Alors lequel de ces films est le plus vieux ? C'est l'Empire Contre-Attaque Il faut que je prenne une décision Et ce n'est pas une réponse Oh putain Êtes-vous sûr que c'est votre dernier mot ? Et c'est évidemment une bonne réponse Une bonne réponse, rien que ça Il est temps de passer à une nouvelle question Quelle est la couleur du maillot à domicile de l'équipe du Maroc ? Verte Blanche Jaune Ou rouge C Rouge Le vert c'est l'extérieur Mettons-nous d'accord Voilà une bonne réponse, bravo Les bons comptes et les bons amis font les bonnes réponses Nouvelle question en approche Alors, qu'est-il écrit sur le biscuit qui fait grandir Alice lorsqu'elle le mange ? Bon, je ne vais pas tomber dans le piège deux fois Fait grandir Mangez-moi Rien écrit Alors je crois que c'était mangez-moi Je vais choisir la réponse C Et c'est le moment de vous grimper doucement mais sûrement C'est une bien jolie course que vous proposez là Bien joué Faites-vous confiance A vous et vos connaissances Alors, quel matériau a été essentiellement utilisé pour la construction du célèbre Taj Mahal ? La craie, le bois, le marbre ou l'argile ? Pour la logique Taj Mahal, c'est... C'est où c'est là ? C'est vers Dubaï tout ça là, bravo ? C'est sans aucun doute la réponse C Donc le marbre Vous semblez être convaincu de votre réponse mais... C'est votre dernier mot ? Oui Ce sera mon dernier mot C'est votre dernier mot mais est-ce la bonne réponse ? Et c'est une très bonne réponse Nous ne sommes plus loin du palier que je voulais au moins atteindre désormais Réussirez-vous à répondre aussi bien à cette nouvelle question ? Dans lequel de ces pays trouve-t-on le Grand Balkan ? Euh... le Bulgarie Sans hésiter Ah bah là clairement, je ne suis pas franchement ravie de tomber sur cette question Parce que les Balkans c'est tout ce qui est pays de l'Est donc euh... Oui mais pour moi c'est la Bulgarie Allez, on va dire la réponse A Je me dois de vous le dire A moins que ce soit une question piège mais euh... C'est votre dernier mot ? Hum... c'est mon dernier mot Le choix est fait Il est temps de découvrir la bonne réponse Et à toute attente C'est la bonne réponse On est dans les pays du Balkan hein Et puis du Balkan c'est tout ce qui est du Dari On était à deux doigts de la formalité là Slovénie, Slovaquie, enfin tous les pieds de l'Est quoi les... C'est ça les Balkans mais après euh... Bon ça aurait pu être une question piège Les questions se suivent et ne se ressemblent pas La preuve avec cette question Alors quel mot décrit un triangle avec trois côtés de mesure différentes ? Alors isocèle non Alors isocèle c'est trois côtés égaux Equilatéral c'est un angle droit Euh... trapèze 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 Je sais plus c'est quoi trapèze Alors c'est soit la C soit la D Trapèze ça me parle mais je sais plus ce que c'est Un triangle trapèze Je crois que... Je crois que... Je crois que trapèze c'est euh... Non ça c'est un triangle rectangle Je dirais bien Scalen Isocèle non Équilatéral Après Après Équilatéral ça pourrait hein Euh... Est-ce que c'est... Équilatéral ça pourrait parce que... Parce que... Parce que... Bon ça fait un angle droit Et après c'est pas obligé que ça soit... Ça peut être trois mesures différentes équilatérales Ouais Euh... Public Pendant quelques secondes le public va voter Bon je dirais la B Ou la... Non je dirais la D Allez Scalen parce que ça me dit absolument rien Ouais Bon on va aller pour la D hein C'était ma première idée Équilatéral Non je crois qu'il y a deux angles droits Deux... Mesures pareilles Isocèle non Alors trapèze On va dire Scalen La réponse D pour moi s'il vous plaît Cette phrase est mythique Mais elle peut aussi devenir tragique Est-ce que c'est votre dernier mot ? Ce sera mon dernier mot Le choix est fait Un triangle trapèze C'est une bonne réponse Bravo ! Bien préparé Bien exécuté Et ça a payé Qui possède une paire d'angles consécutifs De soleil Et voici une nouvelle question Qui je l'espère Un triangle solène Ne va pas vous poser de soucis Dans quel film éponyme De ce Pixar qui est Coco Mais dans quoi je m'embarque moi avec cette question ? Attends Attends dans le film éponyme des étudi... Bah je connais pas du tout Dans le film éponyme des studios Pixar qui est Coco Je connais pas du tout ce Pixar Non là j'en sais rien du tout là Coco euh... Allez euh... La Coco Je sais pas... Je connais même pas ce dessin ennemi Ce Pixar Donc euh... Je vais euh... Switcher En espérant tomber sur une question bien mieux La question ne vous inspire pas Et c'est pourquoi vous choisissez d'utiliser votre joker de Switch La D ou la C C'est bien joué Attends... Un peu sous les... En espérant que j'ai une meilleure question Vous êtes prêt à braver les pièges de cette prochaine question ? Bonne chance à vous Qui ne fait pas partie de l'aventure de Canto Byte Ah ! Au Casino Canto Ok Rostico, Finn BB8 Ou Pot d'un Brenor C'est Pot Qui n'y va pas C'est mon dernier mot Et ce sera la réponse D pour moi Sans davantage d'hésitation Êtes-vous sûr que c'est votre dernier mot ? Oui C'est mon dernier mot Oh là là quel suspense ! Bien sûr, c'est la bonne réponse ! On était à deux doigts de la formalité là ! La partie se corse dès maintenant Avec cette toute nouvelle question Vous pouvez vous acheter un pistolet à Bruxelles Dans une boulangerie, dans une boucherie Un rayon fruits ou au rayon légumes Alors le pistolet c'est une sorte de baguette de pain je pense Une viennoiserie Dans une boulangerie Vous n'attendez que cela Que je vous pose la question fatidique Je le sais Alors allons-y C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot Hum, le suspense est intenable Vous avez pris votre temps Et vous avez bien fait C'est bien joué Ce palier n'est plus un obstacle Et voici une nouvelle question Qui, je l'espère, ne va pas vous poser de soucis Alors, comment se nommait la doublure de Panmé Aminala Tuée lors de l'attentat de Coruscant au début de l'attaque des clowns Cordée c'est Sans hésiter La C, c'est Cordée Bon, réponse C Je pense que c'est la bonne Et ce sera votre dernier mot ? Oui Ah, oui, c'est mon dernier mot Le moment est venu Quelle sera la bonne réponse ? Vous m'avez semblé... Et pourtant c'est bien joué, bonne réponse Ah, je suis bien là, je suis bien là, il me reste deux jokers Nous ne sommes plus loin du palier que je voulais au moins atteindre désormais Une nouvelle question va vous être proposée Dès maintenant Alors, comment s'appelle la réaction chimique entre les sucres et les protéines responsables du brunissement des aliments lors de la cuisson ? La réaction de Poly, la réaction de Buret, la réaction de Hertz ou la réaction de Maillard ? C'est la dé C'est la dé Sans hésiter Je pense que c'est la dé En première Intuition, c'est la dé Parce que ça me parle énormément, la réaction de Maillard Moi, ça me parle beaucoup, la réaction de Maillard Alors après, est-ce que les autres réactions, c'est vraiment des autres réactions qui existent vraiment ? Mais moi, celui qui me parle le plus, c'est la réaction de Maillard Euh... Responsable du brunissement des aliments Oui, donc, euh... Oui, je pense que c'est ça, hein Pour moi, c'est Maillard Parce que, euh... Parce que, pour moi, c'est ça J'ai pas une bousille à un joker, mais... Mais ça me parle beaucoup, réaction de Maillard Pour moi, Maillard, c'est en cuisine, hein Réaction de Maillard, c'est... J'ai déjà entendu ça, hein Dans mes études de cuisine Ça me parle trop, même beaucoup Allez, je vais prendre, euh... Pfff, ça me fait chier, parce que je sais que c'est ça, en plus, là, je crois Mais pour être sûr Allez, on va appli... On va appli... 50-50 Allez, on va appli... Moi, je dirai la D Oh... Et ce, dès maintenant Avec grande conviction, je dirai la D Mais, euh... Je vais appeler le... Le père, tiens Pour moi, c'est la D, sans hésitation Mais, là, je prends un joker La réponse D, me paraît la plus plausible Ah, il dit D aussi Ouais, t'as là, donc, euh... Ça se trouve, là, je suis en train de bousiller un joker pour rien Et je vais dire... La réponse D Vous n'attendez que cela Réaction de Maillard, ça me parle, mais... 100%, mais... J'ai déjà entendu ça au cours de cuisine Et à mon avis, ça parle de... c'est pour ça Oui, c'est mon dernier mot Très bien Découvrons ensemble La bonne réponse Ah... Putain, je savais, hein J'ai pris un joker, là, pour... dans le doute, quoi Pour confirmer la cause Putain, je suis trop deg Vous êtes prêt à braver les pièges de cette prochaine question ? Bonne chance à vous Alors, quelle épice ne se trouve pas dans le mélange traditionnel tandoori ? Ah... Alors, le curry Euh... L'ingembre, il y en a... Le fenugrec Je crois que c'est la moutarde brune Putain, pourtant, du tandoori, j'en ai très souvent On cuisine... Je dirais la moutarde brune, moi, en première intuition Mais le curry, euh... je pense pas qu'il y en ait... Le curry, non, parce que c'est pas non plus euh... On le sentirait, quand même, le curry, hein Pour moi, il n'y a pas de curry dans le... ouais, le tandoori Ouais, pour moi, c'est le curry, parce que bon, il n'y a pas le côté jaune Enfin... Enfin, c'est orangé, quoi Mais bon, du moment qu'il y a du curry, normalement, ça devrait quand même prendre une couleur un peu jaune, quoi Pour moi, c'est le curry, mais euh... Je vais prendre le 50-50 Nous allons retirer deux mauvaises réponses dès maintenant J'ai un genre mis en oeuvre Allez, curry Et ce sera la réponse D pour moi, sans davantage d'hésitation C'est finalement la question que vous redoutez le plus de ma part C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot Hmm, le suspense est intonable Pour l'instant, en 50-50, j'ai jamais eu de pot, hein Et voilà ! Bonne réponse pour vous ! Félicitations ! Allez ! Bien exécuté ! Et ça a payé ! Bon, là, j'ai plus de joker, il m'a fait chier, j'en ai plus bien avant, alors que je savais la réponse Maintenant que vous avez relâché la pression, voici une nouvelle question Alors, laquelle de ces propositions est le nom d'un ancien quartier en Grèce ? humm... Alors, je suppose que c'est tous des noms grecs ? Humm... Alors, Demis, Méris, Doris ou Musothis, alors Musothis, c'est aussi une fleur ? J'en sais absolument rien Après c'est qu'un jeu Faut jouer Il me reste deux questions Celle là et une autre Un ancien quartier en Grèce New Zotis ça sonne bien quand même Le quartier New Zotis Jusqu'à après si je pars Ça me fait quand même pas mal De neurones Mais bon après c'est qu'un jeu Faut en grave si je redescends à 24 000 Allez La D J'en sais rien Mais là c'est vraiment au pif Et c'est le moment de se remettre en question car je vous le demande C'est votre dernier mot ? Ce sera mon dernier mot Très bien Découvrons ensemble la bonne réponse Et c'est malheureusement la mauvaise réponse Non moi c'est une chance sur une chance sur quatre Eh bien ce n'était pas franchement brillant Vous avez joué avec le feu Et vous vous êtes brûlé Quel dommage Bon bonne première partie On ne repartirait pas les mains vides Là ça sert à rien de partir Voilà autant jouer Dans la vraie vie Ouais là je serais parti Voilà je serais parti avec les Avec les 150 000 Il n'y a pas photo Mais ouais C'est vrai que Après je regrette d'avoir Bouzir mon joker avant Allez c'est parti Les nouveaux candidats et candidates Qui n'attendent plus que ça C'est l'heure de Qui veut gagner les millions ? Bonsoir à tous Bon c'est ici qu'on gagne le million d'euros Dès maintenant nous jouons à Qui veut gagner des millions ? Vous avez 15 questions pour atteindre le million On va gravir cette pyramide des gains ensemble Echelon par échelon Pour vous aider Vous disposez de quatre jokers L'appel à un ami Le 50-50 L'avis du public Le switch Et c'est parti pour une toute nouvelle question Alors quel carton exclue directement Un joueur d'un match ? Le carton jaune Le carton rouge Le carton vert Et le carton noir Je vais choisir la réponse Oh mais c'est quoi ce gamin là ? Et c'est une très bonne réponse Je suis génial Putain il faut que j'aie vraiment le même perso Parce qu'il y en a qui sont vraiment insupportables Que trouve-t-on principalement comme légumes dans les moustakas grecs ? Ta gueule ! Des aubergines Des carottes Des poireaux Des coconuts Attends Euh bah des aubergines Et je vais dire La réponse A C'est votre dernier mot Quelle audace Et cela paye Puisque c'est la bonne réponse C'est parti pour cette nouvelle question éliminatoire Qui est la fille du chef indien ? Est-ce que c'est Lille ou la taupe ? Lille à la fouine Lille à la tigresse Lille à la tigresse Alors c'est Lille à la tigresse Ouais je suis confiant Je dis la C Et c'est le moment de se rendre Vous prenez un minimum de risque Mais vous en prenez C'est ça qui est important C'est une bonne réponse Bravo Oh Bah je suis génial hein Oh putain la vache Il est temps de passer à une nouvelle question Sur quelle planète vivez-vous ? Putain celle-là je dois l'avoir tous les jours aussi Malachor Tatooine Coruscant Ou Kashyyyk Non mais sérieusement Comment je peux sécher ? Alors moi la réponse D me convient parfaitement Ah ouais c'est la bonne C'est finalement la question Je ne m'y attendais pas Mais c'est effectivement la bonne réponse Félicitations Et un point de plus pour Bibi Je pense qu'on est tous d'accord Pour dire qu'on peut passer à cette nouvelle question En 2020 Quel est le joueur classé meilleur buteur du FC Barcelone en compétition officielle ? Lionel Messi Samuel Eto' Luis Suárez Ou Rivaldo C'est Lionel Messi Réponse A Allez c'est parti pour la A Il fallait faire un choix Vous grimpez doucement mais sûrement C'est une bien jolie course pour vous proposer Bien joué C'est parti pour cette nouvelle question éliminatoire Quel était le rôle de lumière au château de la bête Avant d'être transformé en candélabre ? Maître d'hôtel, cuisinier, majordome ou serveur ? Il est majordome je crois Oui c'est ça majordome Allez la bonne ? Ouais ? C'est la C Vous n'attendez que cela Que je vous pose la question fatidique Je le sais Alors allons-y C'est votre dernier mot ? Ce sera mon dernier mot C'est majordome ou maître d'hôtel mais Le suspense est intenable Ah c'est maître d'hôtel Je suis désolé Eh oui Crassez la roue C'est la mort dans l'âme que je vous l'annonce C'est terminé pour vous Désolé Maître d'hôtel Ouais J'aurais pu se dire majordome quand même Parce que c'est quand même lui qui est plus au service Dans le château C'est la mort E Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501